Alors la partie qui est verticale sur le moteur, c'est ce qu'on appelle le blower, la plupart des moteurs en fait la fait des rondes, qui sont à l'horizontale, lui il a décidé d'avoir un blower à la verticale, et c'est ce qui permet de gorger le moteur en fait, en air, en métier de l'air. Allez, c'est tout autour maintenant, 7 calibres pilotées par Grégory Hune, là c'est le régional de l'étape, c'est un petit gars du coin ça, ouais, alors pour les personnes qui sont de l'heure, du département de l'heure, c'est un engin qui nous vient de Bac, la commune de Bac, disons que c'est à une trentaine de kilomètres d'ici, et lui donc c'est un V8 Civic, ancienne génération. Alors c'est parti pour l'excalibur ! Ah non ! Comme hérité, un petit effort supplémentaire à la part ! Ah ils manquaient pas grand chose, 96 mètres d'août ! 96 mètres d'août ! Alors on signale que en fait c'est normal, ils sont plutôt contents, parce que c'est la première course depuis qu'ils ont changé le moteur, car ils ont explosé leur moteur l'année dernière à la course de Moseille. Donc l'année dernière il était fournisseur en tout cas de pieds détachés en V8 à Moseille, et donc cette année ils reviennent avec un tout nouveau moteur, et donc c'est la première fois qu'ils sortent avec ce moteur là, et donc ils sont plutôt contents de la prestation, et on peut les applaudir, bravo ! Et là, est-ce que je peux poser la main dessus ? Ah la vache ! Et là, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas chaud, c'est froid ! Il y a une pellicule de glace qui s'est formée sur le blower, alors attention, une pellicule de glace, c'est pas quelque chose que vous pourriez pas prendre un pastis avec, mais il y a un petit dixième de millimètre de glace sur le blower. Allez, Excalibur qui va repasser devant vous ! Il est où Grégory ? Il est là-bas ! Ah bah t'es parti ! Bon bah c'est tout ! Bon bah bravo quand même ! Bravo Grégory ! On peut l'applaudir ! Il est avec Stéphane Euset, ils ont bossé, bah... Depuis Mouzeil l'an dernier, ils ont été obligés de mettre la main en portefeuille pour se repayer une petite fête comme ça. Et regardez l'engin qui va arriver dans quelques enfants ! Le BK Power d'Ark Bomb Stick ! Lui aussi équipé dans Bratt Anderson ! Alors, celui-ci c'est BK Power, il était venu il y a 3 ou 4 ans, et il ne s'appelait pas BK Power, mais il s'appelait Earth2Bit ! C'était... Il était piloté par une célébrité John Cry ! Et maintenant, eh bien, c'est... 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Regardez cette voiture de course tout droit sortie des studios Warner, un bleu cartoon sur piste. Alors si vous avez le temps, quand il y aura un petit moment d'aller dans le parc, allez voir le bûche dans lequel ils ont mis, il y a un effet là-dessus. Et ouais, simple formalité pour Art von der Steg, bravo, superbe machine redoutable, le BK Power, la bonne nouvelle machine, et c'est dit, efficace, que ce soit dans la beauté du camion, de l'engin, du casque, tout y est. Eh bien, je pense que vous pouvez l'applaudir, car vous avez pu voir que ça déménage, hein. Allez, on attend que Art ait retiré son casque, ça cagoule en fuite. Et maintenant, on applaudit à Art von der Steg, bravo ! Autant dire que c'est un... Rue de concurrent dans cette catégorie 2WD, la catégorie des voitures modifiées. Voilà, simple formalité. Voilà, Art, bande de Steg qui repasse devant vous, on peut l'applaudir. Bravo ! Bravo ! Allez, on applaudit ! Plus fort que ça, allez ! Bravo ! Ah, bande de Steg ! Et bien maintenant, Vlatipox, c'est pas vrai ! Mais si ! On a un gros nounours qui va faire de l'huile, il va mouiller son ciel. Où il est, le gros nounours ? Vlatipox, c'est pas vrai, ça me dit quelque chose ! Alors, c'est plus Ange, hein ! Là, c'est pas bon ! Maintenant, c'est Iron Power ! Ah bah non, c'était bien ! Iron Power ! Il est où, Iron Power, le gros nounours ? Il a mouillé son siège, le gros nounours ? Allez, on a connu Ange, on a connu Ange 2, et le voilà maintenant sous les nouvelles couleurs du Iron Power ! Iron Power Team ! Filetée par Eric Montagne ! Est-ce que c'est sa première course, Emil ? C'est la première fois qu'il pilote cet engin, oui ! On l'a vu souvent, très souvent, mais il était sur... Il pilotait Batman ! Voilà ! Alors, cet engin, ça fait deux ans que vous ne l'aviez pas vu. Avant, c'était Ange ! Allez ! La première marche arrière ! D'Eric ! Sur Iron Power ! Oh là, le regard est concentré ! Droit ! Alors, auparavant, c'était Ange ! Maintenant, c'est Iron Power ! Et il est piloté par Eric Castagné ! Ha ha ! Et il y a les deux anciens qui sont là ! Il y a Alain ! Et il y a Alain Guilbault qui sont là pour lui donner des consignes ! Et il y a Alain Guilbault qui sont là pour lui donner des consignes ! Voilà, on le voit là ! Alors, attention hein ! Attention mon nounours ! Ton pauvre ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Tous les deux sont bras vieux à toi ! OUI ! Il est tourné au déligeant ! OUI 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 ! Ça manque un petit peu, mais pour un premier tour, c'est pas mal, c'est même très bien. Allez, la distance pour Iron Power, 86 mètres 32. Allez, voilà, je peux vous garantir qu'il y a chaud. Après, tu vas te lever pour qu'on voit ton cieuse. Il y en a qui savent prévoir les charpillères, s'il vous plaît. Allez, allez, c'est le côté de la... Combien il a fait, Eric ? 86 mètres 32. 86, 86 mètres 32. Allez, le Sledgehammer. Il s'est rendu célèbre par le vol de calandre. Alors, quand je dis pas que le calandre, c'est parce qu'en fait, une année, il est arrivé en bout de course. Et en fait, l'avant du moteur, il avait eu un retour de flamme et la calandre. POUP ! Expulsé. La calandre, elle avait dégagé, je l'ai mis sur la calandre. Ça fait partie des images qu'on garde en tête sur les différentes dernières années de cette course de tracteur de Bernay. Donc, Sledgehammer, un vieux whisker. Non, ah bon, c'est pas Sledgehammer. Si, si, si. Non, c'est pas le bon pilote. C'est Peter Chase. C'est Peter Chase. Peter Chase. Allez, les bras pour verre pour Peter Chase. Le pilote du Sledgehammer. Allez, c'est parti. Toutes les regards sont braqués sur Linda. Et je peux vous dire que, ce matin, on a eu une petite team de monstration de pilotage par Christelle, dans la catégorie des gardelles. Et, bah, Linda, c'est de la mètre, enfin. Linda peut largement nous donner des cours de pilotage à tous. Et non seulement ça, mais t'aurais été là hier. Quand, quand le team est arrivé, et bien c'était Linda qui conduisait le camion. Gérard, lui, est arrivé en moto. Ah bon ? Ah ouais, voilà. Maintenant, c'est l'Écidale, puis c'est notre camion. Allez ! Allez, les bras ! Ah, je vous avais prévenus ! Je vous invite que l'unitaire, je peux donner des cours. Je suis maintenant, il y a beaucoup d'entre nous. Vinda, elle est charmante. Elle est très gentille, mais alors, à partir du moment où vous la mettez dans un bâtiment d'acteur police, c'est fini alors qu'il y a eu vos casques pour Linda et Baby People ! Allez ! On a une fois pour Linda et Baby People ! Attends, on va essayer autre chose. Seulement, seulement les dames, seulement les dames, seulement les dames, on va voir si vous avez de la voix, hein ? Pour Linda, les dames seulement ! Ou alors les dames plus les efféminées, mais il y en a un... Allez ! Les dames seulement et pipip ! Allez, vous avez compris, pour Linda ! Et pour Linda et pipip, mesdames ! Les deux, maintenant ! Pour Linda et pipip ! Oh la la ! C'est bien, Linda, tu reviens par là ! Viens, viens, viens ! Viens, viens par là, Linda ! Allez, on l'applaudit, bravo ! Je vous l'ai dit, elle est charmante, elle est gentille, elle est tout ce que vous voulez ! Mais alors, si vous la mettez dans un baquet de tracteurs poulies, elle devient redoutable ! Bon ! Alors maintenant, on va passer à la deuxième essai. Alors, au deuxième essai, on devrait avoir Dominator ! Dominator, Excalibur et Iron Power ! Et le premier, ça va être Dominator, donc piloté par Dominique Bofis ! Alors, par contre, je ne sais pas si on va revoir Predator ! Ça va être la surprise de la finale ! Alors que Dominator a toujours... Dominator est fini ! Ah, ah bon ! Alors, on va aller aux nouvelles ! Allez, on enchaîne directement avec la finale ! Allez, on enchaîne directement avec la finale ! Donc, malheureusement, nous ne reverrons pas Dominator, Excalibur et Iron Power ! Donc, c'est pour ça que vous voyez la remorque illuminée qui pignote en rouge ! C'est tout simplement parce que cette remorque, on est en train de la changer ! On est en train de modifier ses réglages ! Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est mis en clignotement rouge ! C'est la règle, c'est la loi, c'est systématiquement, à partir du moment où on touche à la remorque, on est obligé de l'allumer en rouge ! Voilà ! C'est le règlement ! La remorque, en premier essai, est tapée et posée à 76 mètres, maintenant elle va poser à 50 mètres, est tapée à 90 mètres, et maintenant elle va être tapée à 76 mètres ! Alors, attention ! Je pense que Predator, on ne le repérera pas, il n'est pas revenu du parc fermé ! Si, si, si ! Non, c'est pas lui ! Donc là, à savoir que pour certains, ils sont accélérés et puis ont légèrement relâché en bout de piste ! Autant vous dire que là, ils savent tous que la remorque, elle va être difficile, elle va être redoutable ! Donc là, normalement, il devrait être plein gaz, plein de puissance ! Au niveau du poids, c'est le même, hein ! C'est le même ? C'est le même, il n'y a que les réglages qui ont changé ! Allez ! Le transport de référence ! Allez ! La distance de référence ! 80 mètres 42 mètres ! Allez ! La distance de référence ! 80 mètres 42 mètres ! Alors, on va planter, bah ça y est, on va planter le 3.9 et au 4.9 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 et au 5.9 et au 5.9 et au 5.9 et au 5.9 et au 5.9. Donc, vous savez ce que Gérard, il est en train de faire là ? Il est tout simplement en train de laisser le volant à son mécano, parce que lui ce qu'il aime, lui ce qu'il aime, c'est de venir, voilà, il retire ses machins dans les oreilles, il vient avec moi ! Mesdames et Messieurs, des teneurs d'applaudissements pour M. Gérard de Youngman ! Allez, la même chose de l'autre côté ! Tiens ! Vas-y ! Vas-y ! Viens, viens ! Viens avec le vieux, mon gégé ! Allez, viens ! Viens ! Viens ! Regarde 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 ! Gr olsa ne m'a pas besoin de parler, tu as vu, c'est formidable ! Regarde 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 ! Alors, distance de référence, distance à battre, à bassiner là, 80 mètres 42, 80 mètres 42. Alors, est-ce qu'Inter Techno, c'est-à-dire l'Embanna, 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 est-ce qu'Inter Techno nous a pris de petits moteurs pour faire croire ce n'est pas trop fort, il est avec quelque chose de cassé. Ça n'empêche qu'il est présent. Donc rappelez-vous, 80 mètres 40 nœuds à battre, il faut passer devant le drapeau à Damier. Allez, le drapeau est venu pour l'interdiction ! Hop ! Pareil. Oula. Bon ? Ben merci d'être tenu. Non, ben c'est pas là que ça va être battu. Non, ben c'est pas là que ça va être battu. Intracteur des établissements Leclerc. Le podium, le podium, tu commences à te préparer, le podium des établissements Leclerc, tu commences à te préparer. Il ne reste plus que trois tracteurs. C'est plutôt rare, on n'a pas l'habitude de voir Intertechno Predator venir se faire chercher à cette distance-là. Et bien, on va évacuer Intertechno Predator. Et c'est Beka Power qui va se présenter, sachant que Beka Power est un des plus puissants. Bravo ! Bravo ! Ah, c'est dommage ! Mais bon, il garde le sourire, bravo ! Et ça ne serait tourné pour Beka Power ! Alors là, ça va, il garde le sourire parce qu'il a quand même pu courir. Il a passé un bon week-end. Ça va ! Quand vous avez des pilotes qui viennent du nord de l'Europe, qui partent le jeudi pour arriver à temps et qui font 20 cm, je peux vous garantir que là, ils n'ont pas de sourire. Ça va sûrement se passer cet après-midi à un moment ou à un autre. Sachant que ceux qui viennent le plus loin, ils viennent de Norvège et il est dans le milieu de la Norvège là-haut. Ça lui fait... Bon... Pour venir, allez, 2400 km, allez-y ! Allez, ainsi, 2400 km ! Vous pouvez comprendre que quand vous venez de faire 2400 km en camion, c'est même pas en voiture, mais en train, mais en avion, c'est en camion ! Et que vous arrivez et que vous vous cassez comme là, vous êtes 7 mètres ! Simple ! La pilule a du mal d'être avalée ! Ça n'empêche que pour l'instant, on est avec le BKPOWER ! Donc là, il prend le stock ! Là, bien évidemment, je peux vous garantir que le car va être très attentif ! Très attentif ! Là, il sait que c'est un redoutable concurrent ! Le BKPOWER est équipé d'un moteur 30 personnes ! Alors, regardez ! Déjà, vous avez un des mécaniciens ! Ça, ça peut être un indicateur ! Un des mécaniciens ! On va voir un doute à s'arrêter ! Attention ! Grapeau vert en bout de visse ! Et... Grapeau vert au départ ! ... 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 C'était très très mal parti, mais il n'a pas mordu. Regardez ce moteur sur lequel on est venu greffer des turbos. Allez, le drapeau vert, attention ! Un pas bon et le drapeau rouge. Alors là, malheureusement, on ne va pas pouvoir le récupérer parce qu'il est allé trop loin. Donc, on ne le reverra pas. La distance de 18,44 m. Allez, la chaîne est tendue ! Le drapeau vert ! Oui, ça y est ! C'est parti ! Et on relâche. Généralement, c'est extrêmement efficace. Je pense que vous allez voir. Allez, le drapeau vert pour Creedmonster, vite fassé du jeu ! Là, je ne sais pas si c'est passé à l'avant. C'est pas un tour de place, ça n'a pas saqué. Je ne sais pas si c'est passé à l'avant. Je ne sais pas si on va pouvoir le revoir sur les visages. Je ne sais pas si les équipes de HCCA ont eu 4... Je ne sais pas si c'est passé à l'avant. Il y a eu 4 choses. Là, au niveau des deux, du plus en clé d'air de mon trésor. On est toujours 3 qualifiés à cette finale de la catégorie Life 25. Et on en est qu'au milieu de la catégorie. Il reste encore du beau monde dernier. C'est un autre chef qui fait le beau ! Qui lève les roues avant ! On est pas ! Ça y est, on redresse les roues. Ça c'est fait, on va tendre la chaîne. Voilà, la chaîne est tendue. Attention, on est pas ! Ah non, est-ce qu'il sera trop juste ? Ah, il a remonté un petit peu ! Allez ! Le Dango piloté part ! Il est là ! Phil Larsen ! Avec son moteur Mercedes V10 sur lequel il est venu greffer ses turbo. Hop ! Allez ! Il en reste plus beaucoup en diesel, en traqueur bowling. Alors le bon vieux diesel, comme... Comme il est à l'avant ! Comme on n'en voit plus ! Il est là 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 ! On va attendre la distance ! Allez ! On attend la distance avec la patience ! On attend la distance avec la patience ! Attention ! Dans un power, bon trait de power ! C'est dommage parce que je suis l'attaché. On va pouvoir venir mettre le coup dessus. Allez, ça y est, la chaîne est tendue. Allez, la chaîne est tendue, c'est cassé et calé. Oh, simple formalité, simple formalité pour le double streaming. On peut l'applaudir dans le fond de suite, monsieur les dames. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada